Musique Merci, merci également pour être venu en aussi grand nombre. Depuis une manifestation des travailleurs d'usine à Chipoga, à l'aréna, je pense que je n'ai jamais attiré autant de monde dans une réunion. Ça me fait vraiment plaisir. Des grands moments de notre petite histoire. Et ce soir, on veut vous en raconter une. Et je dirais que celle-là, on l'a fait un peu à la demande populaire. C'est qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé ça. Et puis, je me suis dit, j'ai trouvé de l'information un petit peu pour finalement réaliser qu'on avait du matériel assez à rassembler pour raconter une histoire. En 1935, on commence à la ligne d'avoir très peu, sinon plus, de témoins de l'époque. Mais on est juste sur la ligne. Deux ans passés, j'aurais pu aller chez Ruffin-Gionnet. Puis, ils m'auraient tout raconté. Ils m'auraient amené à la côte. Ils m'auraient dit qu'est-ce qui s'est passé. Puis, ils m'auraient dit où ça commence à brûler. Puis, où ça a arrêté. Mais, c'est ça la vie. Il y en a d'autres qui viennent, qui auront d'autres histoires à raconter. Puis, il faut juste faire sûr qu'on sera là, soit pour les entendre, ou pour s'en rappeler. C'est un autre défi qu'on pourrait avoir là-dedans. Le Grand Feu de 1935. Aline, c'est une fois qu'il est mon opérateur. C'est beau. Puis, merci beaucoup aussi à Aline qui maintient, si vous voulez, le cap sur nos présentations de ces histoires. Le Grand Feu de 1935, je pense, s'inscrit dans une démarche qui se veut intéressante, particulièrement en Amérique du Nord, où toute la nature, toute la vie repose sur des cycles de feux de forêt. En environnement, en biologie, on nous dit qu'il y a certaines forêts qui vont brûler avant que l'homme blanc n'arrive sur des cycles de 125 ans. D'autres sur des cycles de 300 ans. Et ces feux de forêt-là, bien sûr, jouent un rôle dans la nature. Ils vont permettre à certaines espèces d'animaux de se renforcer dans ce contexte-là. Il y a des sortes de pins, je pense que les pins blancs, qui sont très connus, ne se reproduisent qu'à une température très élevée, qui fait qu'ils font un feu. Les bourgeons peuvent rester des dizaines et des dizaines d'années, même voire des cinquantaines d'années dans la Terre, et c'est un feu qui va les faire reproduire. Et dans cette perspective historique-là, les historiens nous rappellent que le 16e, 17e et 18e siècle, avec l'arrivée des Blancs en Amérique du Nord, on n'a pas observé beaucoup de grands feux. On parle, bien sûr, on en a vu des feux dans des communautés habitées, mais de ces grands, grands feux à grand déploiement-là, on n'en a pas vu beaucoup, parce qu'on a été témoin en Amérique du Nord, et je dirais, dans l'hémisphère nord en général, d'une mini glaciation en Amérique, d'une période, et non seulement en Amérique, mais en Europe aussi, d'une période froide. Et si vous allez en Europe et vous visitez, et ils vous parlent des châteaux sur Louis XIV, ils vous disent toujours, la température à cette époque-là était beaucoup plus froide qu'elle est maintenant en Europe, et c'est la même chose en Amérique. Un exemple bien évident de ça, quand Samuel de Champlain s'installe à l'île de Sainte-Croix, dans le coin de Saint-Steven-Saint-Den-Rose, en 1604, l'hiver est pris solide au mois d'octobre, la glace, il ne peut plus traverser en bateau sur la rivière déjà au mois de novembre, et on sait qu'aujourd'hui, dans cette région-là, ça ne gèle jamais, et il y a bien des hivers où il n'y a à peu près pas de glace. Et ça, ça témoigne justement d'une période beaucoup plus froide, qui faisait en sorte qu'il ne provoquait pas les feux de forêt, c'est-à-dire que cette température très, très froide là rendait les terres plus humides, et on ne fait pas état. Ceci étant dit, les chercheurs ramènent à des indications, je pense, ils ont trouvé des feux de forêt à 49 millions d'années passées. Ne me demandez-moi pas comment si on fait ça, s'il vous plaît. Mais c'est ça qui s'est passé. Le 19e siècle se réchauffe. On sent déjà au 19e siècle, et je vous dirais aussi, pour dire que le 18e siècle, on a des indications à la Ville de Québec dans les années 1700. On a sûrement eu ça ici. Il y a des années où, il y a eu une année en particulier, je ne sais pas si c'est 1716, j'ai lu ça cette semaine, où on a dit, c'est l'année où il n'y a pas eu d'été, parce qu'à cause des volcans, des volcans aussi loin qu'aux Philippines, qui ont explosé et qui ont créé presque des nuages permanents pour empêcher toute forme de croissance pendant presque une année, une année complète sous la noirceur de nuages de suie partout à travers le monde, qui fait qu'il y a eu du temps dur. Le 19e siècle, ça commence à se réchauffer. On s'aperçoit que le temps est plus chaud, les périodes de croissance, et même qu'on peut commencer à faire pousser des choses ici que les Européens n'auraient pas imaginé pouvoir le faire. On ne peut pas parler de feu et d'incendie sans parler du grand feu de la Miramichi 1825. Encore aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend pour les grands feux qu'on a vus dans Californie et partout, le feu de la Miramichi demeure encore en compétition avec, une cinquantaine d'années après, au Wyoming, le plus grand feu de tous les temps en Amérique du Nord. 3 millions d'acres incendiés. Et ça, ça a réparti à quelque part en arrière de Néguac. Puis ça s'est appris dans la Miramichi et ça s'est poursuivi jusque dans le fond du Maine, très loin. Et c'était l'automne, le 7 octobre 1825. Et ça, c'était un feu d'une ampleur incroyable qui a fait 160 morts et qui a détruit l'activité économique du Nouveau-Brunswick et du Maine pour une très longue période de temps. La Miramichi s'est fondée à cause du forêt. C'était juste après le blocus napoléonien où il y avait encore énormément de trafic, de morts puis de bateaux pour le bois vers l'Europe. Et tout d'un coup, on a détruit presque entièrement cette région-là. 3 millions d'hocs, c'est beaucoup. Juste pour vous donner un effet de calcul, on a 14 000 le Caracay. Ça fait que... On a 14 000 hocs, ça veut dire 70... Ça serait à peu près 200... 2000 fois la grandeur de la ville de Caracay, probablement. Ce qui nous amène à celui qui nous intéresse, puis j'ai pris une citation de Dona Lacroix que j'adore. Quand au village acadien, il venait chanter le dimanche après-midi puis qu'il faisait un peu chaud, il disait toujours « Une chance qui neige pas, il fait bien trop chaud pour pelleter. » Rires Rires puis j'ai toujours trouvé qu'il n'y avait pas une phrase d'abord qui peut mieux définir Dona Lacroix, puis qui peut mieux définir une bonne journée de chaleur ici, dans notre territoire. C'est tout à fait descriptif de ce que l'on veut faire. Été 1935, mettons-nous dans le contexte, on est en pleine période de crise économique à laquelle s'est ajoutée s'est ajoutée une arrêt presque total de la capture de la morue. Il n'y a pas de morue, il n'y a pas de poisson dans les années 30. À la crise économique, si on pourrait exprimer et utiliser l'expression, la misère embarque sur la misère. Il y a un contexte économique très difficile et puis là, il y a une activité économique qui est la pêche qui est considérablement réduite et à l'été 1935, comme vous le voyez ici, il fait chaud au Nouveau-Brunswick comme on ne l'a jamais vu. Et je vous dirais, même aujourd'hui, presque 100 ans, 80 ans plus tard, c'est encore des records qui sont abattent. Je vous donne, par exemple, le code de chaleur, de température de chaleur record pour la seule et dernière fois au Nouveau-Brunswick, la température atteint les 100 degrés. Vous savez, si quelqu'un vous a dit quand il était petit, il faisait 100 degrés tous les après-midi, bien, croyez-le pas. Il a fait 100 degrés une fois au Nouveau-Brunswick, puis c'est à l'été 1935. 100 degrés, c'est 37,1 degrés Celsius. Et dans le mois d'août, 1935, du 17 au 21 août, on a une vague incroyable de chaleur qui sévit, et puis on va continuer un peu la démarche. Woodstock, Nippez-Igout Falls, qui est juste où ce qu'est le barrage hydroélectrique à Bathurst, Rexton et Dorchester, enregistrent des températures de 103 degrés, soit 39,4 Fahrenheit, le 18 et le 19 août 1935. Et tout ça, pour mettre en perspective, on vient de mettre un record l'été dernier, à l'été dans Colombie-Britannique, avec une température de 49,6 degrés, soit 121 degrés. Ça, c'est dans une partie de la Colombie-Britannique qui est presque désertique au sud, là, qui est un microclimat, et il fait toujours très chaud dans ce coin-là. Péninsule acadienne, 1935, c'est... Dona aurait eu raison, c'est ça, il faisait trop chaud pour pelter. Du 13 juillet au 21 août, Caracquet traverse une importante sécheresse. Il y a seulement 24 millimètres de pluie. 24 millimètres de pluie, c'est un pouce de pluie, qui sont tombés entre le 13 juillet et le 21 août. Pendant cinq semaines, on n'a qu'un pouce de pluie qui sont tombés à un moment très important pour ceux qui font des jardins, etc. La vague de chaleur, et c'est juste 20 % de ce qu'aurait normalement été la norme de 113 millimètres. Une vague de chaleur sans précédent, sachant, sur toute la province toute entière, et la péninsule n'est pas épargnée. Le 19 août 1935, Caracquet et Paquetville enregistrent des records absolus de température. 36,1 degrés à Caracquet, 36,7 à Paquetville, ce qui fait à peu près 97 degrés dans le lieu du système. Et René, René Jeunel, qui est mon expert consultant météo, me dit que cette température-là n'a été battue que le 20 juin 2020, à Bertrand, enregistré à Bertrand, 36,1 degrés. Ça fait que ça, c'est pas 100 degrés, puis arrêtez de dire qu'il fait 100 degrés à l'ombre, puis des amonchures de main. Puis en plus de ça, de quoi je peux pendurer, je vais vous le dire tout de suite, c'est les histoires d'humidettes, là. Puis de... J'ai déjà appelé Barbara Landry à la radio, à CKRO, à Bertrand, à CKL, pour lui dire de son mailleur. Parce qu'elle ne faisait que donner des températures ambiantes, puis des températures ressentées. j'ai dit « Peux-tu garder d'ailleurs, avez-vous un thermomètre du coin de la rue? Peux-tu t'en tenir à quoi tu vois là-dessus puis arrêter de nous écherrer avec des histoires qui n'ont pas de m'entendant? » Qui fait qu'à peu près deux fois par semaine, la coop se remplit parce qu'il y a quelqu'un qui annonce une tempête. Alors... Et moi, je viens... Je fais des crises dernièrement. Ça, je viens d'en faire une. C'est beau. Et... Donc, c'est ça le contexte. On est dans la péninsule acadienne et... On est dans la péninsule acadienne et voilà où on en est dans la chaleur entre le 18 et le 22 août. Bon. Ça brûle dans la péninsule acadienne un monstre quatre têtes. Plusieurs feux de forêt prennent naissance entre le 18 et le 21 août. On imagine un contexte. On vous a dit c'est ça que ça fait un mois et demi et le 18 qui a cette vague de chaleur-là qui traverse toute la province au grand complet et pas seulement dans la péninsule acadienne mais il y a des feux de forêt qui poussent un petit peu partout et dans la péninsule acadienne on en verra quatre. Contrairement à d'autres types de feux de forêt qu'on va voir, ceux-ci sont comme spontanés et il y en a quatre qui se développent en même temps dans l'ensemble de la péninsule acadienne et qui auront des conséquences importantes chacun à leur façon mais ce n'est pas un feu continu qui se poursuit qui se poursuit c'est quatre foyers différents et c'est de ça qu'on va parler ce soir mais plus principalement de ce qui nous amène. Le premier c'est le feu de Charnissé. Charnissé c'est une communauté à l'arrière de Tracadie qui a été on peut voir ici là vous voyez et ce que vous voyez là en dedans c'est le feu qui a pris à Charnissé Charnissé, Alderwood, Saint-Irénée, Tilly Road jusqu'à Saint-Isidore. c'est la région du camp militaire ce sont des communautés qui ont été expropriées d'ailleurs en 1945 pour faire le fameux camp militaire et le feu là aurait pris le 18 août juste à l'orée de la rivière de Tracadie dans un endroit que les amateurs de rivière connaissent encore nous dit tant comme les 3 S il y a 3 S qui se fait dans la rivière il y a les 3 Sources puis vous voyez où c'est le chemin le chemin qui est en bas de l'autre point ça c'est le chemin qui va à l'orée de Saint-Isidore donc ça c'est le plus gros de ces feux là qui va prendre dans cette période là et qui va faire d'immenses dégâts on parle peut-être d'une cinquantaine de maisons qui sont détruites la forêt puis c'est des gens qui vivent la forêt qui exploitent la forêt et puis là l'armée est obligée d'intervenir avec installer des tentes et puis c'est vraiment l'état d'urgence dans la province de Nouveau-Brunswick puis je dirais la plus importante c'est celle ce feu là de Charnissé qui brûle tout au même moment entre le 17 et le 21 août 1935 de Charnissé Alderwood Tiller Road Saint-Irénée comme je vous dis ça se suit ça traverse la rivière de Dragadie pour se rendre dans la région de Saint-Isidore ensuite Aline tu vas plus vite que moi puis je suis content parce que tout à l'heure je manquais de mots ça c'est rare le deuxième le feu de Red Pine Red Pine on connait le nom de Red Pine c'est l'endroit où est notre site d'enfouissement sanitaire pour la péninsule et la région de Saint-Isidore c'est dans la région d'Alarville et ce feu part d'Alarville toujours le 18 d'eau et se dirige Saint-Sauveur Bois-Gagnant et Saint-Isidore celui-là ne brûlera pas de maison il va brûler dans le bois et la description qu'on en a c'est qu'à l'époque on célèbre le 15 août la fête de l'Assomption à un endroit seulement dans la péninsule acadienne et cette année-là c'est à Saint-Isidore que le 15 août est célébré mais le 18 parce que c'est un dimanche et c'est un peu comme ça que dans le milieu du bazar l'après-midi l'évangeline nous décrit l'événement puis nous rapporte qu'effectivement dans la fin de l'après-midi on est obligé d'arrêter la cérémonie parce qu'on voit un écran de fumée très lourd et tout ça remarquez bien se dirige toujours dans des vents de direction sud-ouest qui s'en va vers le nord-est vers le nord-est donc qui se dirige comme ça donc c'est des vents de chaleur qui et on parle justement presque d'une tempête on ne voit plus rien il y a beaucoup de vent et c'est le vent qui va stimuler ces incendies-là et celui-là va brûler beaucoup de forêts mais ne brûlera pas de maisons comme celui de Charnesee on parle d'une cinquantaine de maisons et de quelques centaines de personnes qui ont été jetées dans la rue on ne peut pas appeler ça une rue je sais pas où est-ce qu'il y avait à Charnesee en 1935 mais ils ont été jetés d'ailleurs en 1928 là-dessus donc ça c'est pour le deuxième feu le troisième c'est le feu de Maisonnet encore là lui il peuple le nom de Maisonnet mais il aurait parti quelque part à Bertrand probablement derrière l'église il y a Bertrand dans le vacant qu'il y a là traverser les chemins des Boudreaux des maisons qui ont brûlé dans le chemin des Boudreaux traverser où est le village incadien et j'ai souvenir ma première emploi d'été au village qu'on a nettoyé le sous-bois et on voyait encore puis je suis sûr qu'il y en a toujours des morceaux de bois cendrés qui avaient survécu si vous voulez à ce feu là et le feu essentiellement s'est déplacé de Bertrand à travers ce qui est aujourd'hui la rivière du Nord le village incadien à traverser l'autre bord et on a dans l'évangeline du 19 septembre qui fait une espèce de bilan de tous ces feux là on nous rapporte que dans la nuit du 21 août l'église de Maisonnette serait venue à deux doigts de sa destruction pour le feu et que tous les bâtiments sur la propriété de Nick Baldwin ont brûlé et 60 moutons ont péri je ne sais pas où Nick Baldwin habitait dans mon livre à moi les Baldwin c'était à l'ence bleue mais ça serait un autre sujet de recherche enfin une autre conférence là-dessus et puis mais essentiellement donc le feu prend et tout ça s'arrête aux limites du village de Maisonnette où l'église aurait été menacée dans la nuit du 21 août à l'église de Maisonnette enfin le dernier et celui peut-être qui nous intéresse le plus c'est le feu de Caraquette et le bas Caraquette même chose même date même contexte 17-18 août le feu débute sur les terres de la Couronne entre dans ce temps-là après ça sur le Vacan entre le chemin Godin le chemin des Pocheries et la ferme à Fauré dans l'arrière pays de Village Blanchard le feu prend là-dedans et puis encore là se dirige toujours dans une direction nord-est et va traverser bien sûr le chemin à Village Blanchard plus proche du village de Village Blanchard que de la ville et va traverser tout le haut du Très-Carré en s'en allant vers Bas-Caraquette les flammes traversent le chemin Saint-Simon brûle là-dedans et ça se fait vite dans une journée deux jours et ce que l'on nous dit c'est que le périmètre c'est un grand mur de feu qui avance qui avance et le périmètre se retrouve essentiellement entre le chemin Saint-Simon il y a quelqu'un qui m'a dit hier que dans sa famille on dit à peu près où Benny Downing habite là tout près du premier chemin de l'île de Caracette de la rue de l'île juste qu'au croche à Jadus voilà le périmètre que ce feu là avance et bien sûr ça donne un état de panique quand on voit la boucane arriver puis qu'il n'y a aucun moyen il n'y a pas de camion d'incendie il n'y a pas de route il n'y a aucun service possible pour faire ça tout ce qu'on dit c'est vider les maisons et sortir et ce que l'on sait c'est que ces gens là chargent sur des charrettes tout ce qu'ils peuvent des animaux des équipements oratoires leurs vêtements les meubles pour amener ça à la côte et ça j'ai entendu les témoins qui étaient vivants il n'y a pas si longtemps que la côte était littéralement janchée partout du chemin de Saint-Simon juste qu'à Boca-Raquette tout le monde qui avait une maison là avait amené tout ce qu'ils pouvaient sur la côte dans le dessein de pouvoir sauver ce qu'ils avaient si tout ça brûlait dans l'ensemble il y a eu des maisons qui ont brûlé toutes les maisons n'ont pas brûlé dans certains cas c'est des granges qui ont brûlé dans d'autres cas c'est simplement et ce que l'on a comme information c'est que 17 propriétés auraient été touchées par le feu incluant 70 bâtiments et possiblement une dizaine de maisons détruites on a aussi des descriptions de ça et on vous rappelle que c'est la pauvreté à l'époque qui est très importante dans la communauté dans le temps de la crise les gens sont tous reliés et on a on vient de perdre aussi la récolte les jardins on ne t'occupe pas à travers d'une barre probablement un peu trop en forme en raison d'une sécheresse d'un mois et demi mais ça a brûlé ça a brûlé pour à peu près 3, 4, peut-être 5000 de l'an tout le long de ça le feu n'aurait pas finalement traversé n'aurait pas traversé la rue comme telle et c'est là où je vous dis que selon des témoignages les maisons situées juste après le chemin Saint-Simon jusqu'au Croche-Ajadus sont tous forcés d'évacuer c'est là où on a tout pris qu'est-ce qu'on avait comme 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 ressources comme moyens de transport pour emmener ça pour emmener ça à la côte ensuite il y a des gens qui ont dit ça au Mira que soudainement dans la nuit du 22 août le vent a changé un courant froid un 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 c'est comme ça que René Jeunet me définit ça a amené une soudaine baisse de la température et des pluies diluviennes en fait une bonne tempête du Moidou avec des vents qui viennent du nord ont arrêté dans l'espace d'une heure deux heures la tragédie le feu était fini donc les plus croyants ont dit ont crié au Mira les autres se sont dit on était chanceux ça fait que on ne prendra pas de jugement assis je suis plus calme que j'étais dans ces affaires-là si bien que le 22 on constate on constate les dégâts et la situation intenable et c'est une catastrophe c'est une catastrophe dans la province et c'est dans la nuit du 22 août que le grand feu de 1935 a ainsi pris fin ici dans la région de Caracquet et à partir de ça il fallait penser rebâtir je vous donne en fouillant dans cette démarche-là Aline qui est c'est là je suis à la ville je peux dire j'ai une recherchiste à mon service Aline m'a fait parvenir un document d'un grand intérêt qui est les mémoires de Rosalba Doucette fille de Serafin Doucette Rosalba Doucette c'est une fille dans la maison et tout le bien a péri dans le feu à Boca-Raquette et comme une autre dizaine de familles de Boca-Raquette sur la trentaine qui a pu être affectée j'ai un document qui me dit neuf neuf familles plutôt que de se reconstruire à Boca-Raquette ont décidé de déménager à leur ville c'est l'époque de la colonisation il y a déjà un mouvement très fort qui s'est fait dans les années antérieures de Pouchoudi de Boca-Raquette leur ville est à 80% fondée par des Boca-Raquette et des gens de Pouchoudi et eux décident de s'en aller là-bas dans les années 1900 dans les années 2000 Rosalba écrit ses mémoires à la main elle écrit toute toute sa vie et c'est un document d'ailleurs j'ai pris trop de temps de lire ça c'était fascinant de lire ce que ce que Aline m'avait présenté mais je sortirai quand même un extrait où elle parle du feu elle est née en 1928 elle a 7 ans quand le feu brûle on peut assumer sans trop le savoir les Doucettes sont à Boca-Raquette parce que c'est pas les Doucettes de Pouchoudi ce sont les Doucettes qui a justement après juste avant d'arriver près du ruisseau après le après les Croches-en-Jadius un peu plus bas eux ont pris la décision de s'installer donc à Alarville et elle raconte un peu dans ses mémoires ce chapitre que je vous lirai qui est captivant qui dit ceci dans les années 30 il y a eu le gros feu de Caracette nous étions au Bleuet ma mère Bertha moi-même et Lorraine aux environs de 3 heures il y a eu une grosse fumée là ma mère a dit allons-nous en la fumée était tellement intense qu'on étouffait maman qui portait toujours un grand tablier blanc nous a enveloppé moi et ma soeur dans son tablier et on est partis pour la maison le feu était partout elle a ouvert le parc pour les animaux pour que les animaux s'en aillent à la côte mais vers le soir les maisons beaucoup de personnes s'étaient réfugiées dans l'église et chez nous le salon ressemblait à un champ de bataille du monde couché partout mais le plus comique tout le monde avait placé des images dans leurs portes ce qui était comique ils avaient des images du Sacré-Cœur et ils criaient bonne Sainte-Vierge épargnez notre maison les maisons les maisons où il y avait de la flacatoune bière que les gens faisaient où la bière était cachée sous les parents de portes brûlait car la boisson était cachée sous les parents mais la maison ne brûlait pas mais beaucoup de maisons ont brûlé notre maison a resté debout sans une égratignure c'est ce temps-là que mon père et ma mère ont décidé de déménager car nos chèdes à morue avaient brûlé et là nous étions ruinés beaucoup de familles ont été obligées de déménager tout avait passé au feu c'était terrible je peux encore voir les boules de feu qui se promenaient en l'air et tombaient sur les maisons c'était l'enfer sur terre car en ce temps tout le monde croyait à l'enfer pas longtemps avant pas longtemps avant ce feu un rédemptoriste était venu faire une retrait il avait fait prier pour que le bon Dieu punisse la place et c'est arrivé mais on ne saura jamais pourquoi écoute les pères édemptoristes pouvaient être épeurants c'est ce que vous êtes le document a ceci d'intéressant c'est qu'elle raconte sa vie et c'était le cas de beaucoup de monde comme je l'ai dit quand la misère embarque la misère on est en crise économique il y a un manque de poissons dans la mer et là ils passent au feu et perdent tout et il y a des gens qui leur vendent de l'espoir en leur disant on va s'installer sur des terres venez alors c'est là parce qu'il y a un avantage un petit avantage économique qui s'en allait là aux quelques centaines de dollars qu'ils pourraient recevoir pour aider la reconstruction de leur maison ils reçoivent aussi 600 dollars je pense pour s'installer sur des nouvelles terres comme des nouveaux colons ça fait que ça leur donne un petit bonus mais dans sa vie et c'est ça qui est intéressant Mme Doucette raconte autant on pense qu'ils vont ils laissent Boca Raquette parce que c'est la misère puis ça en va un peu comme tu vois dans l'ouest raconte comment leur vie a changé et fait état de Boca Raquette comme étant le paradis c'est un peu l'inverse elle se rappelle constamment on était presque riche quand on vivait à Boca Raquette on manquait jamais à manger quand on vivait à Boca Raquette on n'avait pas de misère et là la misère s'est embarquée père sans père quelques années après et je trouvais que c'était un beau document qui témoignait de cette de cette de cette vie là la reconstruction la reconstruction plus de 1000 personnes dans la province se retrouvent sans abri l'évangeline mentionne qu'à Boca Raquette seulement et je ne parlerai pas et charnissé et le grand feu du camp militaire si on peut l'appeler de même était de loin celui qui a eu le plus de dégâts celui de Boca Raquette aurait fait 400 000 dollars de dégâts c'est quand même impressionnant en 1935 que c'est plusieurs millions de dollars plusieurs millions de dollars aujourd'hui et la province décrète en quelque sorte un état d'urgence et elle tente de voir comment on peut aider tout ce monde là la Croix-Rouge comme c'est le cas aujourd'hui monte des équipes d'urgence le gouvernement de Nouveau-Brunswick annonce un fond d'urgence et G.E. Dixon gérant de A et R. Logie de Tracadie va diriger une campagne de financement en allant voir tous les manufacturiers toutes les compagnies avec qui il fait affaire et la petite histoire rapporte qu'il a vraiment fait preuve d'un grand courage d'une grande générosité en mettant à la disposition des gens des camions de la compagnie A&R Logie de Tracadie va distribuer de la nourriture va distribuer des vêtements obtiendra des compagnies comme Stanfield des sous-vêtements des couvertes etc. et la Croix-Rouge bien sûr va aussi s'en occuper dans notre coin le gouvernement fait affaire aux pères des pauvres c'est-à-dire qu'il y avait dans le système des gens qui étaient nommés pour aider les pauvres et je ne sais pas si en 1935 c'est le cas mais c'est l'époque où à Caraquette Panfille Légère aurait pu être père des pauvres parce qu'il l'a été à un moment donné dans sa vie les conséquences la région de l'arrière de Tracadie sera la plus affectée plus de 75 maisons seront détruites là-bas dans la région de Boca-Riquette une dizaine de maisons partient en fumée 70 bâtiments également et les gouvernements investissent à partir de là davantage dans la prévention des incendies et montrent des équipes permanentes dans la péninsule acadienne et la région de Jérard c'est là qu'on commence à avoir les bureaux des ressources naturelles les caches qu'on appelle Saint-Sauveur région de Tracadie Bertrand qu'on mettra ça en place et la tour d'observation de Saint-Ésidore serait née pendant cette période pour essayer d'éviter ou de voir de loin les feux c'est un peu la seule façon qu'on pouvait l'avoir un peu plus tard bien sûr on a fait affaire avec les avions on s'appelle Arthur Dugas qui nous honore toujours de sa présence à Caracchette a fait dans les années 50 le travail justement sur un avion de prospecter justement ou faire des inspections pour éviter éviter les les incendies bref voilà l'histoire on a eu d'autres feux par la suite jamais de cette importance là mais ça a été de toute évidence les feux de forêt qui en 1935 auront forcé la province de Nouveau-Brunswick à mettre davantage d'emphase sur la prévention c'est le même phénomène aux États-Unis j'essayais de me trouver un costume de Smokey the Bear pour venir ici on a tous le souvenir les plus jeunes dans les parades de festivals il y avait toujours pour il y avait beaucoup de prévention qui était mis par les gouvernements à la prévention des incendies de forêt et la mascotte c'était du gouvernement américain mais que le Canada va emprunter c'était Smokey the Bear l'ours et puis qu'il y avait un Cast the Rangers là puis on était bien content de le voir ce qui met fin à cette petite explication est-ce que vous avez des questions dans ce cas-ci absolument la sécheresse et dans certains cas il y a eu on peut trouver généralement trois trois sortes de feuilles il y avait souvent la combustion spontanée qui était provoquée dans ce cas-ci par la sécheresse d'autres fois c'était des orages que la pluie du tonnerre pouvait emmener de quoi puis disons-nous là que pendant il y a des il y a des feux qui ont pu être faits criminellement c'était payant aller éteindre les feux de forêt mais ça je ne sais pas si c'est vrai si j'ai juste entendu parler de ça mais dans ces cas-ci c'est vraiment encore aujourd'hui en 2000 en 2022 c'est encore la période la plus chaude jamais enregistrée le 103 degré qui a fait à Dorchester et à Rexton le 18 et 19 août de cette année-là sont encore les records à battre au Nouveau-Brunswick en termes des records de chaleur de record absolu pour la chaleur au Nouveau-Brunswick celui de 1825 est-ce que c'était la chaleur aussi ou que celui de 1825 c'est des camps de Bûcheron semble-t-il parce qu'il y avait beaucoup de clearing dans la Miramichi et là on peut dire que c'est le changement d'une forêt totalement sauvage à une forêt surexploitée surexploitée et c'est ça qu'on dit qu'il a créé trop d'activité dans les camps de Bûcheron et qu'il aurait créé des feux et par la suite même chose un été très chaude qui a provoqué qui a provoqué ce grand feu et lui il s'est déplacé il s'est déplacé 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 pour se rendre jusqu'au sud du Maine mais trois millions et c'est encore à battre de temps en temps c'est comme il y a peut-être un ou deux feux qui veulent réclamer le championnat de toutes catégories mais partout où est-ce que vous allez ça il n'y a pas de doute dans les deux plus gros feux en Amérique du Nord celui de la Miramichi est solidement inscrit partout en fouillant sur le site ou dans les livres d'histoire absolument rien tout ce qu'on faisait tout ce qu'on faisait c'est qu'on s'en avait sauvé ce qu'on avait et on s'en allait vers l'eau dans le cas de Boca Raquette on aurait possiblement voulu se rendre à l'île quoi que ça aurait pu être dangereux si le feu se traverse dans le damas mais on s'est rendu à l'eau mais comme je l'ai dit dans le cas de Boca Raquette à part qu'essayer d'arroser tout autour de la maison il n'y a aucun système mécanique dans la Miramichi les descriptions sont très 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 éloquentes c'est des gens littéralement se cachaient dans la rivière tu es obligé d'aller se cacher dans la rivière tu gardais la tête dans la rivière parce que le feu traversait en espérant puis de temps en temps tu te levais la tête et on nous dit que tu ne savais pas si ça allait être un ours ou un orignal les animaux avaient le même reflet tout se retrouvait là-dedans et ça a été bien écoute c'était le plus gros on ne peut rien voir là-dessus Mme Doucette est-ce qu'elle a publié son récit Mme Doucette oui Mme Doucette nous en fait ce qu'on a trouvé ce qu'elle a trouvé c'est un document qui c'est comme une analyse ça me donne l'impression d'être un travail de thèse de maîtrise qui faisait une analyse littéraire de ses récits puis elle expliquait comment une femme avec peu d'éducation avait réussi à structurer sa vie mais c'est 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 publié et c'est je pense à la à l'université de Moncton aux archives ok attends c'est là que j'ai ça rassurez-vous est-ce que c'est vrai que le feu a sauté sur l'île de Caracan écoute moi j'ai pas eu cette information-là je vois qu'on il est ici t'es au Nile Vianno je l'ai vu passer tout à l'heure à ma connaissance non mais je sais pas si quelqu'un a plus d'informations hein si le feu avait traversé sur l'île en 35 moi je ne pense pas ah ok quelqu'un surveillait il y avait il y avait il y avait déjà en 1935 il y avait encore du monde qui vivait à l'île hein ok j'assume que c'est ça ça demandait toute une précaution avec des individus etc attend as-tu dit mes crottes jaunes quand Antoine Landry ça s'est séparé oui quand Antoine Landry s'est retiré au village agrédien on a vous savez pas ça c'est des secrets de mer ça là il y avait une affection particulière pour les crottes jaunes au fromage puis on en a acheté 30 livres pour sa retraite je sais pas ce qui n'en reste encore oui ok le document c'est ça c'est c'est c'était c'était mémoire les mémoires d'une acadienne dans une revue qui s'appelle Rabaska écoutez je vais trouver ça puis je vais mettre ça sur mes petites notes historiques comment c'est Facebook mais c'est définitivement disponible et si vous allez vous allez sûrement trouver la sur le nom de Rose Alba avec un S doucette puis vous allez trouver cette information là mais c'est du bonbon comme histoire qui raconte un peu sa vie oui 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 ah oui ok la première la ligne ici il faudrait y aller plus il n'y a plus d'autres que ça oui là-bas là-haut oui ben c'était dans ce territoire là puis ça confirme ça là je voulais te dire parce que c'est pas de baguette non ? oui oui en est-il tu vois le feu qui est là il ne pense pas qu'il arrive il ne prend pas tout le temps ça c'est à prendre face de la fédération des caisses populaires ok puis ma terre se trouve justement au bout justement la pointe là puis le feu a pris de cette direction là parce que ma terre quand j'ai bûché ça j'arrivais là j'arrivais là j'ai trouvé une poussière une poussière épais 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 qu'il fait noir en plein jour les bois sont toutes et j'ai demandé au syndicat il faut rester que je sois avec ça il m'a dit coupe ça parce que ça a tout poussé après le feu puis là tu peux voir j'ai tout puissant j'ai ramassé j'ai une souche chez nous calcinée j'ai gardé une grosse souche de pain j'aurais pu emmener à ce soir pour prouver un témoin de ce feu là et le feu sur ma terre c'est là qu'a commencé j'ai une terre de 660 pieds de large qui a commencé au bout puis ça en va puis je suis là c'est du bois franc puis là c'est du bois franc là c'est la poussière ça en va direction puis arrivé comme 900 pieds du début du feu et ma terre a 600 pieds de large à 800 pieds le feu il est genre ce côté-là de la terre ça confirme ce que tu dis oui oui exactement c'est là qu'il a commencé en face la fédération l'allée des légères l'allée du voilier au bout il y a une très corée de caraquettes puis ça les terres du large je rappelle ici oui c'est l'état du vacant là ça termine au petit wow le feu il a commencé quasiment au petit wow en faisant ça mais d'ailleurs tu vois-tu le ruisseau qui est juste à la pointe c'est le ruisseau du petit wow ça ok c'est exactement là que c'est puis tu disais les hivers cette année la glace a pu dans la baie à la fin de janvier oui j'avais trois ans mon père pêcher le plan le premier novembre ah oui parce que ça serait plus possible oui j'avais trois ans je ne me souviens je ne me souviens pas j'avais eu plus que ça ok oui attend une minute on est là oui vas-y Louis il était joué d'abord un monsieur venait de Maisonnette il y a 101 ans et il me disait qu'il se rappelait que les gens arrachés du freinor de la maison qui se trouvait dans le freinor sur les étincels pour les étincels ah oui on nous dit qu'il n'y a pas c'est le désespoir c'est ce que j'ai déjà entendu moi là des gens qui ont vécu ça puis il y a eu aussi des plus petits feux on parle de terrain de monsieur Joyeux Thériault à Bertrand dans toute la ferme aussi à Brûlé probablement sur des endroits séparés mais effectivement on enlevait qu'est-ce qu'on pouvait puis on essayait de sauver du mieux qu'on pouvait c'est dans les années 1700 ça je pourrais trouver des informations là-dessus c'est un gros feu le brûlé oui lui c'est la poudre ça c'est un peu de man-made oui oui absolument absolument oui ah oui en fait tout ce qui était là-dedans devenait devenait de l'alcool oui oui écoutez autre question oui moi j'ai tout attendu mon grand-père dire il a acheté la terre des placards en 1900 en 1910 oui puis dans mois d'août dans mon livre au livre des placards oui c'est marqué le feu à commencer le 20 environ le 20 août ok c'est mon grand-père nous a tout envie de donner un feu oui il y a plus il y avait acheté la terre des placards pour le bois mais il y a tout en deux oui écoute ça avait commencé en arrière de la terre des placards comme on l'a dit tout à l'heure au ruisseau du petit Wau à Village Blanchard puis ça mais ça s'est rapproché c'est pas si loin que ça là ça a descendu ça a descendu dans par Caracate puis ça traversait le chemin il y a un grand bout qu'il n'y a plus peur d'en arrière oui 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 Louis oui ça doit faire au moins 35 ans pour entendre ces histoires-là de mon temps au loin puis acheter une terre de Pierre Loire sans tout de l'île oui Pierre Amarienne oui il y a eu deux parcs la deuxième surtout a toujours dit qu'il y avait un trésor caché il y avait un français de France qu'il y avait caché son trésor sur un arbre et tout a brûlé ah oui je cherche des volontaires pour aller chercher écoute Louise tu sais qu'avec le conseil on est supposé c'est la batter il faut des réunions mais on annule toutes puis on descend ça serait très large ok bien merci beaucoup de votre présence